... Alors écoutez, la Sermonie des Veuves va commencer par un petit film, traditionnellement, ça dure 7 minutes. Il y aura une intervention du maire junior, mon homologue. On commence tôt à Castellane pour les vocations. Il est plus beau que moi. Il y a surtout 60 ans qui nous séparent. Puisqu'il a 8 ans et j'en ai 68. C'est dur à dire, mais c'est ainsi. Et puis après, je vous présenterai mes voeux. Et puis on se retrouvera autour du verre de l'amitié où nous pourrons continuer à discuter. Maestro, si vous voulez bien envoyer le film, et je demande par avance votre indulgence quand même. A mi-mandat, les travaux continuent pour la réhabilitation et la restauration de nos bâtiments. Les travaux de la chapelle Saint-Irce, édifice majeur classé Monument historique de Castellane, se sont terminés à la fin de l'année 2023, redonnant tout son éclat à cette chapelle du XIe siècle. Concernant le patrimoine, l'année 2023 a été marquée par la découverte de décors peints dans le cœur et sur les arcs de la chapelle Notre-Dame-du-Roch. Une nouvelle tranche de travaux va être lancée en ce début d'année pour les restaurer. Ce chantier majeur devrait se terminer à la fin du printemps 2024 et redonner tout son éclat à ce symbole architectural de Castellane. Les jardins de la Tour continuent à être restaurés avec le remaniement cette année d'un mur de restangue de 21 mètres de long. Ce travail traditionnel de pierre sèche participe à redonner son caractère à ces jardins si chers au Castellané. Le grand chantier du mandat a commencé en 2023. La réhabilitation de l'ancienne sous-préfecture a commencé en mars dernier. Ces travaux, tant attendus, vont encore se prolonger pendant un an et permettent de créer 10 logements, 2 locaux commerciaux et un aménagement urbain de l'îlot. Cette première phase de travaux va se prolonger en 2024 avec le recrutement d'un architecte qui va travailler sur les deux autres phases et qui va à terme modifier totalement l'îlot et l'image de la rue nationale. Castellan ne serait jamais qu'un village de 1500 habitants. Pour autant, nous disposons d'un bon environnement médical grâce à la maison médicale qui a été élaborée et construite dans les années 2010-2013. Mais aujourd'hui, ce dispositif était insuffisant. Et devant l'engouement que représente notre commune pour les professionnels de santé, il nous fallait ou agrandir la maison médicale ou créer une deuxième maison médicale comme lieu d'accueil. Nous avons récupéré les locaux de l'ancienne perception et nous l'avons transformé en maison médicale. Nous l'avons fait directement en régie. Ce sont les employés communaux qui ont réalisé tous les travaux de façon à obtenir 5 bureaux, une salle de réunion et un lieu de repos. D'autres travaux ont eu lieu en 2023. Les toitures de la mairie et de la salle multiactivité ont été refaites. C'est un premier pas dans la rénovation du parc immobilier de Castellan. Des études énergétiques vont être réalisées sur les bâtiments communaux pour les réhabiliter selon les nouvelles normes en vigueur et ainsi réaliser des économies d'énergie. L'aménagement urbain, notamment en centre ancien, se déroule en étroite collaboration avec l'architecte des bâtiments de France. Des prescriptions sur le mobilier urbain ont été données et vont être mises en application en 2024 en concertation avec les habitants et les commerçants. Le revêtement des rues de la Merci se termine et le quartier de la Bourgane va être réalisé en 2024. Le parc de photovoltaïque est un sujet prioritaire mais qui n'avait pas pu aboutir pour les normes et les contraintes environnementales de l'époque. Celles-ci ont changé aujourd'hui avec la loi d'accélération énergétique et nous avons remis ce dossier au goût du jour pour le faire aboutir. C'est un sujet prioritaire sur le plan de la transition énergétique. C'est un sujet prioritaire également pour les ressources financières que doit procurer à notre commune. Musique 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 Alors Aylo, pourquoi tu as voulu intégrer le conseil municipal des jeunes ? Mais c'était pour donner de nouvelles idées pour Castellan et pour représenter les enfants de Castellan. Alors Aylo, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quels sont les projets ou le projet principal que tu as avec tes adjoints et tes conseillers pour cette année ? C'est mettre de la verdure, des plantes, des feuilles et aussi peut-être un mur végétal dans la cour de l'école primaire. Musique Cette année encore, le service animation a été au rendez-vous pour vous proposer des événements festifs et culturels. Musique 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 Je crois que ça a fait l'unanimité au sein du conseil. Ça a fait l'unanimité aussi au sein de la profession. Il était urgent de reprendre l'office du tourisme, de reprendre cette compétence pour à nouveau être maître de notre communication. La décision a donc été prise de reprendre l'office du tourisme. Aujourd'hui on peut dire que l'office du tourisme sera géré, non pas par la commune, mais par un comité de direction où les conseillers municipaux seront représentés avec les professionnels du tourisme pour assurer la promotion du village. Musique Au service communication, bravo à Rémi Negri qui a monté cette vidéo. Et puis je vais laisser la parole à mon homologue. Je vais te passer le micro. Et tu vas nous faire ta présentation de votre projet. Bonsoir à tous. Je suis Aïlo, le maire du conseil municipal jeune. Et voici certains de mes conseillers. Bonsoir, je suis Juliana. Bonsoir, je suis Paul Chevalet. Bonsoir, je suis Marine Deneuve. Lors de notre dernière réunion, nous avons réfléchi aux projets sur lesquels nous voulions travailler. Voici les quatre principaux. Lutter contre le harcèlement scolaire. Végétaliser la cour de l'école primaire. Dessiner des cages de foot sur le mur de l'école primaire. Trouver un nom pour l'école maternelle. Merci au conseil municipal de nous aider à concrétiser nos idées et nos projets pour le village et ses habitants. Nous vous souhaitons une belle et heureuse année 2024 ainsi qu'une bonne soirée. Merci de m'avoir écouté. Chers amis Castellané, Castellané, je vous remercie pour votre présence. Je vous remercie d'avoir modifié votre agenda, votre emploi du temps. Vous quittez tout simplement l'actualité de votre foyer pour venir nous rejoindre. C'est gratifiant. J'y suis particulièrement sensible car cela démontre l'intérêt que vous avez pour l'action communale que j'ai l'honneur et l'avantage de conduire. Mesdames et Messieurs, les personnalités civiles et militaires, vous avez fait le choix de venir à Castellané. Ce n'était pas évident compte tenu de l'éloignement de notre commune par rapport à vos bases de départ. Et je sais, en plus, que vous avez dû renoncer à aller aux voeux économiques, aux voeux des acteurs économiques qui se tiennent à la même heure au palais des congrès à Dignes. C'est ce que j'appelle un choix cornelien. Pour ceux qui se souviennent de leur classique, le choix cornelien, c'est le choix entre le cœur et la raison. Et ce soir, vous avez fait le choix du cœur. Je vous en remercie chaleureusement car votre présence donne la notoriété à cette manifestation, renforce la crédibilité de notre commune et renforce la crédibilité sur les projets que nous portons. Du cœur, je vous le disais, quand on est un élu de proximité, quand on gère un territoire au plus près, il en faut. C'est même une vertu essentielle, une vertu cardinale. Pour autant, cela ne suffit pas. Il faut aussi une vision, une ambition des projets et savoir se projeter dans l'avenir. Mais avant de parler de nos projets, pour les mettre en perspective, je vais rappeler les spécificités de notre village à nul autre pareil. Sa superficie de 12 000 hectares, c'est énorme. C'est 11 amours rattachés, qui sont autant de villages, et qui en étaient d'ailleurs, et qui ont été rattachés par une réforme administrative en 1970 et 71. Son riche patrimoine historique, 22 églises et chapelles. Et peut-être, j'en oublie, mais tous les habitants y sont rattachés. Et on a la responsabilité de ce patrimoine, qui est du patrimoine communal. Ces 60 km de chemin ou de route, ces 4 stations d'épuration, ces 15 captages de sources, ces 30 km de réseaux d'assainissement. J'ai oublié les kilomètres de réseaux d'eau. Ils ont tous une soixantaine d'années, et qu'il faut réparer tous les jours, au fur et à mesure. Et enfin et surtout, c'est Mme la sous-préfète qui m'a donné cette statistique. Une population multipliée par plus de 10, ce qui serait un cas unique en France. Vous m'avez dit ça, Mme la sous-préfète, je l'ai marqué. Alors ça doit être vrai. Castellan, c'est la ville sous-préfecture de l'arrondissement. C'est en fait le plus gros des petits villages de notre territoire, mais c'est aussi le plus petit par rapport aux villes les plus importantes du département. C'est un environnement exceptionnel, une forte attractivité, une qualité de vie indéniable, mais, parce qu'il y a un mais, pour la première fois de son histoire moderne, la population est en baisse. Elle vient de passer sous le seuil des 1 500 personnes, avec comme caractéristique un vieillissement significatif. Notre projet, et donc les réalisations qui en découlent, sont là pour inverser cette tendance. Augmenter la population, attirer des familles avec des enfants pour conforter les effectifs des écoles, du collège, préserver l'environnement médical, maintenir le tissu commercial. L'opération Centrebourg est la feuille de route pour les 20 prochaines années pour moderniser notre village et atteindre ses objectifs. Acheter des immeubles dégradés, les rénover, offrir des logements à l'année, repenser l'hypercentre, créer de nouveaux espaces publics, aménager l'existant, en intégrant les mobilités douces et la renaturation pour qu'il retrouve son attractivité auprès de ses habitants et auprès de ses commerçants. La première phase est en cours, vous l'avez vu dans notre vidéo, c'est un chantier important dont le coût de s'élève a 2,8 millions, hors taxes, financé à 70% par nos partenaires, l'État, la région, le département. Je vous en remercie. Cette tranche sera livrée début 2025. La réhabilitation des immeubles contiguées à ce chantier, le rachat de l'île Ossiote, la destruction de deux bâtiments bêtus dans le quartier du Teysseau pour y créer une placette soit également prévue et seront réalisés en fonction de nos possibilités financières. Enfin, la requalification de la traversée de Castellane et de la place Marseille-Sauvert clôtureront ce programme ambitieux. Des études sont en cours. Dès que le seront plus avancés, j'organiserai une réunion publique pour vous en faire part et surtout prendre votre avis. En ce qui concerne les études, celle de la construction du futur centre de secours est également en cours. Si la faisabilité financière et technique sont avérées, le chantier pourrait commencer d'ici deux ans. Autre chantier emblématique, celui de Notre-Dame-du-Roc, qui se poursuit avec la restauration d'anciennes en luminure sur la voûte, qui pourrait nous permettre de faire classer cet édifice au titre des monuments historiques. Et bien sûr, là, ça change tout parce que les financements, ils sont presque acquis à 100%. Ces travaux seront terminés au printemps et le site sera de nouveau ouvert au public début de l'été. Je rappelle pour mémoire que c'est un site qui accueille sur deux mois et quelques plus de 60 000 personnes. Pour être élu, je vous le disais en préalable, il faut du cœur, une ambition et une vision. Pour autant, il faut aussi gérer le quotidien, les opportunités et les urgences. La rénovation énergétique, le changement de mode de chauffage de nos bâtiments, le passage aux lettres pour l'éclairage public, la réflexion des routes, la signalétique au mobilier urbain font partie, entre autres, la liste n'est pas exhaustive des urgences à traiter dès 2024. À ce stade de mon discours, je ne peux pas ne pas aborder le volet de tourisme. La commune de Castellan a une économie basée directement ou indirectement sur le tourisme. Celui-ci a connu une forte évolution ces dernières années. Fini les vacanciers captifs qui séjournaient trop aux quatre semaines d'affilée, le soleil, les lacs et le verre d'or ne suffisent plus comme motif de destination. La saisonnalité est de plus en plus marquée. Notre territoire est en concurrence frontale avec d'autres départements, voire des destinations européennes à moindre coût. Les flux touristiques après Covid ont des comportements de moins en moins prévisibles et nous avons pu le constater à nos dépens l'importance des médias et de la communication sur la fréquentation de notre village et sur la typologie de notre clientèle. Face à cette analyse, nous avons décidé d'être plus réactifs, plus précis, plus proches des attentes de nos professionnels du tourisme. Nous avons donc décidé de reprendre en gestion cet office de tourisme. C'est une décision grave, lourde de conséquences pour nos collègues de la communauté de communes. Mais nous assumons notre choix et si nous ne l'avions pas fait compte tenu des enjeux, nous n'aurions pas été dans notre rôle. L'office de tourisme de Castellan a été baptisé Castellan de tourisme. Il est opérationnel depuis le 1er janvier. Une équipe dynamique et compétente, ils sont à ma droite, ils sont cachés et ces dommages ont été constitués pour gérer en synergie la promotion touristique, l'animation et la politique culturelle de la commune. Deux précisions importantes. Sur le plan financier, c'est une opération quasi neutre car les salaires sont un transfert de charges. Ils étaient assumés jusqu'à présent par la commune et continueront à être assumés par la commune mais au travers de l'Office de tourisme. Et pour les recettes, nous récupérerons la taxe de séjour. Sur le plan stratégique, ce n'est pas un repli de la commune sur elle-même. Ce serait un parjure en notre histoire mais au contraire, de nouvelles ambitions et de nouvelles alliances à construire avec nos voisins. puisque je parle d'alliances. Sur le volet de l'eau et de l'assainissement, il faudra également trouver avec eux un mode opératoire pour conserver la gestion de ce service. La loi nous oblige à compter le 1er janvier 2026 à transférer cette compétence à la communauté de communes à l'identique de ce qui s'est fait à l'époque avec le transfert de la gestion des ordures ménagères. Pour éviter ce transfert qui sera à mon avis ingérable à échelle du territoire et dommageable en termes de coûts pour nos administrés, nous avons la possibilité de l'éviter en créant un syndicat de communes. Nous discutons donc actuellement avec Solias, Péroule, Demandol, La Garde, Saint-Julien, Rougon et La Palue. Nous sommes d'accord sur l'essentiel. Nous sommes entre gens de bonne compagnie qui nous connaissons depuis très longtemps pour la plupart. Il reste à valider la représentativité de chaque commune au sein de ce syndicat. J'ai bon espoir que le bon sens et la confiance en notre égard l'emportent pour régler ce dossier rapidement. Mesdames, Messieurs, donc je vous avais promis d'être brefs, je vais donc passer au remerciement de nos partenaires sans qui rien ne serait possible. L'État, bien sûr, la région, le département, la communauté de communes avec qui nous entretenons les meilleures relations, avec qui il y a une fluidité du discours. Je vous remercie de l'État, Eliane, David, pour cette fluidité qu'on a dans le discours. Jean-Claude, c'est pareil, je suis moi-même au conseil d'administration du SIS. Il y a une communication qui se fait, qui est faite en confiance et c'est bien pratique pour faire avancer les dossiers. Je vous remercie tous les acteurs économiques de notre village, les professionnels de santé, les commerçants, les artisans, les associations, nombreuses et variées, les historiques et puis les nouvelles qui se sont créées, il y en a quelques-unes, les gendarmes et les pompiers qui sont bien représentés ce soir et qui assurent chacun de leur domaine de compétence et de notre sécurité, les collaborateurs de la mairie, bien sûr, et désormais de l'Office du tourisme ainsi que ceux des différentes administrations avec qui nous sommes en relation quasi au quotidien. Un remerciement particulier à mon conseil municipal et à mes adjoints qui se dévouent tout au long de l'année avec une mention particulière pour Anne-Cécile, je l'ai dit, pour l'INN qui anime le conseil municipal jeune auquel je suis particulièrement attentif. Mesdames, Messieurs, je crois que j'ai fait les dix minutes puisque vous ne m'avez rien dit et il est temps de clore mon discours. Je vous souhaite une bonne année 2024 pour vous-mêmes et vos proches et puis d'avoir une pensée pour ceux qui sont dans la souffrance et dans la peine. Vive Castellane, vive notre département irrésistible, vive notre belle région sud, vive la République et vive la France. Merci.